Bonsoir Jérôme Oroge, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Ce soir vous réunissez les maires de l'ouest et du sud de la métropole à Sainte-Foy-les-Lyons pour proposer une réforme de la gouvernance de la métropole. Que demandez-vous exactement ? On part de ce constat assez simple maintenant depuis quelques années que les maires se sentent totalement dépossédés de leur pouvoir et les habitants méprisés par la métropole. Donc il y a un moment, il faut poser ce constat et il faut ensemble avancer des pistes d'évolution. Quels sont vos moyens d'action aujourd'hui ? Aujourd'hui le moyen le plus simple je dirais c'est de modifier la loi. Et il me semble qu'on est justement dans la bonne période pour pouvoir proposer des pistes d'évolution pour revenir sur cette fameuse loi MAPTAM qui a été créée, qui a créé la métropole de Lyon et sur laquelle il faut revenir. Il y a une mission qui est en cours justement avec François-Noël Buffet, le sénateur du Rhône qui sera présent ce soir à votre réunion pour entendre ce que vous avez à dire. Voilà, il sera là pour entendre, pour expliquer la démarche des sénateurs qui eux nous ont écoutés à la différence des députés de la métropole qui sont tous de la majorité présidentielle et qui n'ont finalement rien fait durant ces dernières années pour modifier cette loi. Donc nous sommes ravis d'avoir cette mission qui se lance enfin pour redonner encore une fois la parole au territoire. Moi vous savez, encore la semaine dernière, c'est en lisant la presse locale que j'apprends qu'il y a un super projet de méthaniseur sur le territoire de Pierre-Bény de Ville dont je suis maire qui est voté à la métropole. Jamais on ne m'a parlé de ce projet à la métropole. Je veux dire, il y a un moment... Parce que la métropole se défend en se disant que c'est justement encore au stade du projet seulement. Très bien, mais alors j'aimerais bien être justement informé, voire même concerté en amont. Et puis c'est peut-être qu'un projet, mais enfin c'est déjà voté à la métropole. Mais des situations comme celle-ci, on en a plein d'autres. Je pourrais vous parler du cimetière à Charlie, du transport par câble. D'ailleurs les collectifs seront présents ce soir aussi à cette réunion. On aura un certain nombre de collectifs, d'habitants, parce qu'encore une fois, ce sont les élus locaux qui se sentent dépossédés, mais ce sont les habitants qui se sentent vraiment méprisés. J'étais samedi à la mulatière, il y avait un rassemblement contre le transport par câble avec les élus et les habitants de Sainte-Foy-les-Lyon, la mulatière, qui disent mais quand même écoutez-nous, écoutez-nous. Vous parlez d'un changement de gouvernance aujourd'hui à la métropole. Vous l'imaginez comment concrètement vous voulez casser le système, sortir de cette métropole inventée par Gérard Collomb aujourd'hui ? Il faut tout revoir, tout remettre sur la table ? Moi je pense qu'il faut tout remettre sur la table et sans doute tout revoir. Aujourd'hui, il n'est plus possible pour une commune de sortir de la métropole, ça n'est pas normal. Aujourd'hui, il y a des pouvoirs qui sont transférés à la métropole, on centralise tout, comme un peu le président de la République l'a fait d'ailleurs au niveau national et qu'on lui reproche. On l'a refait à la métropole, on centralise tout dans une tour d'ivoire rue du lac, c'est absolument incompréhensible. Il faut revoir tout ça de fond en comble, quitte à se dire qu'on s'est trompé. On a fait une expérimentation dans un seul endroit en France, ici à Lyon, nulle part ailleurs. On s'est trompé, on revient, pourquoi pas, à une forme aussi de communauté urbaine, ce qu'on appelait ici la Courlie. Alors la fronde des maires, elle date de la rentrée dernière, on s'en souvient, à la métropole, vous dénonciez déjà la gouvernance ultra-verticale de Bruno Bernard. Jugé, ce sont les mots de ces maires autoritaires, méprisant avec les maires, vous considérez qu'après cette fronde, depuis plusieurs mois maintenant, rien n'a changé. Bruno Bernard n'a pas fait évoluer son discours, il n'est pas plus à l'écoute des maires de la métropole ? Écoutez, j'aimerais vous répondre que oui, et effectivement, on sent bien qu'il y a quelques efforts, notamment dans la communication, mais dans les faits, vous voyez, je vous parlais de ce projet à Pierre-Bény, dans les faits, on ne voit rien. Je ne vais pas revenir non plus sur le métro, on a l'impression, nous, vous savez, moi, c'est vrai que je viens du sud-ouest lyonnais, on a ce métro à l'Aïe qui nous semble être une évidence pour tous. Tout ça, on le sent bien, est remis complètement en cause. Mais vous savez, il y a deux choses, moi. Bien entendu qu'on n'est pas d'accord avec Bruno Bernard et sa façon de gouverner, et c'est une première chose. Mais il y a un deuxième point qui est la métropole en tant que telle. Moi, j'ai toujours dit, et déjà avant l'arrivée de Bruno Bernard et de ses alliés au pouvoir, que la métropole n'était pas une bonne chose pour notre territoire. Donc il y a vraiment ces deux points à revoir. La gouvernance nouvelle, autoritaire, verticale, qui n'écoute pas les territoires ni les maires, mais aussi l'organisation même de la métropole. Certains maires, au moment de cette fonte, menacer de faire la grève du permis de construire, justement, pour protester. Est-ce que certains ont mis ces menaces à exécution ? Est-ce que ça pourrait arriver ? Je ne crois pas que mes collègues soient allés jusque-là. Mais en revanche, c'est vrai qu'on réfléchit à un certain nombre de mesures nouvelles pour signifier vraiment la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui d'être maire. Moi, vous savez, j'en parle souvent avec mes collègues, on n'a pas signé, pour certains, depuis deux ans, pour moi depuis huit ans, pour être maire dans ces conditions-là. Et à un moment, on est tous les jours de plus en plus au fait et en proximité d'une société de plus en plus compliquée, il faut le dire, et violente. Et on est là pour ça, on aime ce que l'on fait. Mais derrière, il faut qu'on soit suivi et il faut qu'on soit écouté et concerté. Vous n'avez pas les moyens en tant que maire aujourd'hui suffisants pour agir sur vos communes ? Non, non, très clairement, aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, nous nous sentons totalement dépossédés de nos pouvoirs, donc méprisés. J'entends votre discours ce soir, cette volonté de faire modifier cette gouvernance de la métropole, de revoir peut-être complètement le système de la métropole. Est-ce que finalement, avec tout cela, avec cette guéguerre politicienne entre les écologistes d'un côté, l'opposition de l'autre, ce ne sont pas les grands lyonnais qui vont être perdants dans tout ça ? Finalement, les projets n'avancent pas, ils sont un peu pris en otage par ces guéguerres politiciennes aujourd'hui. Très clairement, moi j'aime à rappeler que sur les 47 ou 49 maires qui ont rejoint le collectif, il y a toutes les tendances politiques confondues. On n'est surtout pas sur un enjeu politicien et d'ailleurs avant, nous savions nous entendre sur les projets de la métropole du Grand Lyon, des projets locaux, plus locaux, quelles que soient nos couleurs politiques. Donc là, il n'y a rien de politicien et malheureusement, oui, le blocage on l'a aujourd'hui pour deux raisons. Première raison qui est organisationnelle, il y a un conflit de légitimité très clair entre les élus métropolitains et les élus locaux, municipaux. Et puis il y a cette verticalité effectivement voulue par l'exécutif écologiste. Mais les lieux, les grands lyonnais seront les perdants de tout ça ? Très clairement, aujourd'hui, les grands perdants, ce sont les habitants de la métropole et notamment de la première et deuxième couronne, donc les grands lyonnais, bien entendu. Vous attendez quoi de cette réunion ce soir ? Est-ce que vous avez encore l'espoir que les relations puissent s'améliorer avec la métropole aujourd'hui ? Moi, je suis quelqu'un foncièrement optimiste, donc j'ai toujours l'espoir. La porte n'est évidemment pas fermée, nous espérons toujours pouvoir travailler ensemble sans aucune difficulté. Malgré tout, il nous faut travailler et proposer pour notamment, ce qui seront les élections législatives, des pistes pour modifier cette loi. Moi, je crois beaucoup à l'enchaînement élections présidentielles et législatives pour faire en sorte que notre voix enfin soit portée à l'Assemblée nationale. Merci Jérôme Moroge d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon. Demain, 7h15, l'invité de Léo Chapuis, Hubert Julien Laferrière, le député du Rhône qui revient de la zone de conflit en Ukraine. Il en parlera demain sur BFM Lyon à partir de 7h15. BFM Lyon à partir de 7h15, l'invité de Léo Chapuis, Hubert Julien Laferrière, le député du Rhône qui revient de la zone de conflit en France.